Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bienvenue à VP9 Magazine. Aujourd'hui, je suis au Moulin-Marcoux pour rencontrer l'artiste Elliot Maginot. Mais avant, notre équipe n'était pas très loin d'ici pour Vacances en spectacle. J'ai le plaisir d'accueillir à l'émission l'auteur-compositeur Fred Fortin. Allô? Bonjour. J'aimerais que tu me racontes ta passion pour la musique, ça vient de vous? Oh boy, ça remonte à très longtemps, vu mon âge. Bien, j'ai commencé jeune, je ramassais toutes les vinyles que je trouvais. Puis j'avais mon petit 40 Saint-Ou, mon père faisait de la musique. J'ai bercé là-dedans pas mal, puis ça... j'en souffre encore. J'ai encore des vinyles aujourd'hui? Oui, j'ai encore même mes vinyles de quand j'étais petit, pas toutes, mais j'en ai encore une bonne gang qui s'est rendue creusée. Vous avez trop écouté. Oui. En 96, tu sortais ton album Joseph, Antoine, Frédéric, Fortin, Perron. Yes, c'est pas beau. Avec la chanson Mouaisi, Mouissi. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu pensais avoir autant de succès avec ton premier album? Pas vraiment, non, j'avais pas d'attente. J'ai tout le temps eu le réflexe de ne pas me faire d'attente trop, puis prendre ce qui passe dans le fond, puis profiter de ce qu'on a. Ce qu'on voulait, nous autres, c'était faire des spectacles, puis jouer, puis continuer de vivre de ça, puis plus longtemps possible. Puis je suis content quand même de ce qui s'est passé. Est-ce que ça crée une pression supplémentaire par la suite pour la composition ou non? Oui, bien la pression, tu t'en fais tout le temps pareil, parce que comme n'importe qui qui va écrire, que ce soit de la musique ou, je sais pas, une histoire, bien, tu sais, comme la page blanche, elle est là, puis aussi, t'as des choses que tu veux, tu veux t'en aller vers quelque chose dans ta façon de faire ce que tu aimes, dans le fond, puis t'améliorer musicalement, tout plein de choses, fait qu'il y a toujours une pression encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça te prend pour composer de la musique? Je sais qu'il y a ton chalet à Saint-Félicien, mais qu'est-ce que ça prend d'autre? Bien, ça prend une guitare, un petit morceau de papier, un petit affaire pour enregistrer, puis... Des idées. Coupe de bière. Des paroles sont franches, sont crues. Est-ce que ça t'arrive des fois de te retenir quand tu écris ou tu laisses aller? Quand même, tu sais, j'essaie d'aller plus loin que ce que je peux en durer. Sur ton album, Planter le décor, tu fais un clin d'œil à George Harrison avec la chanson George. Est-ce qu'il y a d'autres clins d'œil comme ça dans tes albums qu'on ne remarque pas nécessairement? Ah... j'ai déjà traduit... bien, pas traduit, mais faire un petit... tu sais, un acupuncturne d'Hendrix que Mara avait faite. Il y a des clins d'œil à plein de musique, oui, parce que je pense qu'on est nourris d'influence, puis des fois, comme on va faire exprès pour... Tu sais, ça peut être juste dans un effet ou quelque chose, de dire... Ça te rappelle quelque chose? On fait à la John Lennon, mettons, ou bien, tu sais, comme il y a plein de clins d'œil, les références sont multiples, là. Puis tu as travaillé avec beaucoup d'artistes québécois. Est-ce que t'en sors grandir à chaque fois que tu fais une collaboration? Bien oui, n'importe quel musicien avec qui tu joues, comme ces gars-là, tu sais, comme on apprend de nos expériences, puis c'est toujours le fun. Faire un album aussi, c'est tout le temps un dépassement, parce que t'arrives devant de quoi que tu sais pas ce qui va ressortir. Fait que t'essaies de tirer le meilleur de tes mondes, puis c'est toujours le fun. T'as fait beaucoup de spectacles partout au Québec. Est-ce que t'aurais une anecdote croustillante à nous partager? Ou quelques-unes? Quelques-unes. On dit souvent ce qui se dit dans le troc reste dans le troc. C'est un vieux cliché. Tabarouette, ça, là, ça me prend tout le temps le cours quand j'arrive. On dirait que j'oublie tout à la mesure. Il y a quand même un chip qui fait comme, c'est passé, on laisse ça là. Ça va être croustillant ce soir-là. On est content de se ramasser là, parce que ça fait comme... On a monté chaud il y a à peu près un mois. On n'a pas rejoué depuis ce temps-là. Fait qu'on a juste pas beaucoup d'expérience. Ça va être sur le radar comme il y en a souvent. Première fois à Pont-Rouge? Je crois que oui, à moins que je me trompe, mais je reconnais pas le quartier, en tout cas. Et on dit, toi, que tu cultives intensément l'art de nous surprendre. Est-ce que tu nous prépares quelque chose d'inattendu bientôt? Ben, oui, mais là, si je le dis, ça ne surprendra pas. Encore, c'est comme... Oui, c'est ça! Non, non, je comprends. Sinon, ça ne serait pas inattendu, c'est ça. Mais tu nous prépares quelque chose. On essaie toujours, oui. Parfait. Merci beaucoup, Fred. Merci à vous autres. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, à VP9 Magazine, je reçois l'artiste Bruno Rodéo. Allô? Allô, c'était Sian. À 12 ans, tu joues dans ton premier groupe. T'as pensé, avec le fil du temps, du punk au country, pourquoi t'as changé comme ça? Hé, j'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Pour moi, c'est la même chose. Je suis encore dans un style où je me sens libre. Tu vois, sur mon nouvel album, j'ai une toune qui s'appelle La musique, c'est punk. Ça me suit encore. Je trouve que ce que j'aime beaucoup de la musique, c'est une espèce de liberté d'expression. Puis de passer en parallèle de la société d'aujourd'hui. Tiens, c'est comme un passe-droit. Je suis comme mon propre boss. Je fais ce que je veux dans le fond. C'est ça que j'aime le plus. Puis c'est ce que j'aimais aussi quand je faisais plus le style punk. Je trouve que ça se rejoint beaucoup. Puis ça te permet d'explorer les styles en même temps? Bien oui. Je ne me limite pas tant que ça à que du country. Je vais toucher au rock'n'roll, au rockabilly, le punk. C'est pas mal là-dedans. Moi, je suis un gars tellement ouvert. J'adore tous les styles. Je suis super... Je ne me limite pas. J'ai grande main et j'adore la musique en général. Tu parles de rock'n'roll, qu'est-ce qui fait que tu touches au rock'n'roll, que c'est quelque chose qui t'intéresse? Excuse-moi, je n'entends pas. On a un son. On a un gros test de son. C'est ça, c'est ça. Quand vous pouvez voir la maison, on s'est fait prendre par la pluie. On a improvisé, mais on est de retour avec Bruno Rodéo. C'est pas pire, on s'arrange quand même. Ça va bien, ça va bien. Là, on parlait de tes racines rockabilly. Je voulais savoir, est-ce que tu aurais aimé vivre dans ces années-là, dans cette époque-là? Tellement! Tellement! J'adore toute l'esthétique, la mode dans cette époque-là, les chars. Mon char préféré, c'est un Bel Air 57. J'adore la danse swing. Je capote là-dessus, mais en même temps, ce que j'aime aussi, c'est que les gens étaient comme inconscients de tout ce qui allait arriver, de la surpopulation, de la pollution. On était insoucients, puis ça fait que c'était beau. On était juste à triper avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est d'autres choses. Mais je suis quand même très heureux, aujourd'hui, dans mon époque, mais j'adore ça, c'est sûr. Mais toi, Bruno, t'es multi-instrumentiste. Est-ce qu'il y a un instrument particulier que t'aimes plus que les autres? Mais là, tu sais, j'ai le goût de te parler de contrebasse, parce que je me suis acheté une contrebasse dernièrement. Puis tu vois, ça a rapport un peu avec mon trip des années 50. J'ai toujours aimé cet instrument-là. Puis sur mon prochain album, sur mon album, il y en a présentement, mon dernier. Puis là, je me disais, tant qu'à engager quelqu'un, je suis aussi bien de payer une contrebasse. Ça va revenir pas mal aux mains, puis je suis capable, on va me faire apprendre à jouer. Puis de temps en temps, j'accompagne des gens, j'amène ça dans les parties, puis ça met tout qu'une couleur. Puis de, tu sais, on a de la bise enfin. Je te dirais qu'à ce moment, je capote sur la contrebasse. Mais c'est sûr, je suis un guitariste avant tout, puis je vais toujours être un guitariste. Tu me parlais de ton album, Les étoiles se placent, qui a été réalisé par Marc Derry. Est-ce que tu as une belle collaboration sur ton album? Mais ça, mais ça, mais là, Marc, premièrement, c'est Hot qui a accepté. Puis on est vraiment devenus des bons amis, puis tu vois, je parlais de contrebasse. Bien là, j'ai un spectacle prochainement, où est-ce que je vais l'accompagner. On va comme faire un plateau double, où est-ce qu'on va faire de mes chansons, puis des siennes. Puis après ça, sur l'album, bien, j'ai fait venir les Québec Runnick Bluegrass Project. C'est tous des amis qui viennent de mon coin. Ça fait que, tu sais, c'était facile, là. Puis ils m'ont toujours encouragé, puis ils m'ont inspiré aussi. Il y a Pépé et sa guitare qui est venue sur l'album aussi, puis il y a même Serge Brideau, le chanteur des hôtesse d'Hilaire, qui est venu faire un petit clin d'œil sur une chanson. Ça fait que oui, j'ai une des très belles collaborations. Est-ce que tu en sortes grandis à chaque fois que tu collabores avec un bel artiste? Bien oui, c'est clair, c'est clair. Mais tu sais, juste le fait de... Parce que c'est pas vrai que l'homme orchestre, c'est pas vrai que je suis seul là-dedans à tout faire. Puis c'est ça, là, tu sais, c'est tellement une grosse équipe, puis tout le monde, on s'inspire, puis s'entraide. Tu sais, ce que je me suis aperçu dans le milieu de la musique, parce que ça fait pas longtemps que j'ai vraiment décidé de faire un saut. Puis ma carrière, maintenant, c'est consacré uniquement à la musique. Je me suis aperçu que tous les autres artistes s'entraident, puis il y a comme une communauté, puis tout le monde est toujours là pour les autres. Comme un peu dans l'ancien temps, où est-ce que tout le monde donnait un bille à faire... C'est comme dans le temps, là. On va parler de tes capsules vidéo. T'as sorti des capsules vidéo qui expliquent un peu tes chansons. Oui. Pourquoi, mais comment? Il y a quelqu'un un moment donné qui m'a proposé, tu devrais décrire tes chansons. J'ai dit comme, oh, ça, ça me tente, parce que j'ai de quoi à dire dans ce temps-là, puis je veux que les gens comprennent le fond des choses. Puis souvent, c'est des insides, là, c'est dur à comprendre, mes tunes. C'est toutes des affaires que j'ai vécues pour vrai. Ça fait que là, ça me permet de les expliquer, puis ça permet en même temps au public de me découvrir, puis de voir que je suis chumé, là. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bon spectacle, vous soyez. Merci à vous. De retour avec Eliott Maginot au Moulin-Marcoux. Bienvenue à VP9 Magazine. Oui, merci. Est-ce que c'est ta première visite ici? Bien, moi, je pense que oui. Par contre, Sarah, la diffuseuse, tantôt me disait, hey, t'es pas venue jouer en première partie une fois? Puis je suis comme, oh, je me souviens pas, mais j'ai l'impression que c'est la première fois, mais oui. J'ai l'impression de ton premier album, Easy Mornings. T'as composé ça dans le bois, je crois. Oui, en grande partie, bien, dans le bois, on s'entend, là, en campagne, en Mauricie, à Saint-Mathieu-du-Parc, dans une petite chède à outils à peu près grosse comme la cabane qu'il y a là. Pendant le premier confinement, là, quand tout était fermé pour la première fois, puis qu'on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire dans notre pot, je me suis dit, bon, bien, je vais faire un album, tant qu'à ça. Et est-ce que tu t'es éclipsé en forêt ou en campagne parce que tu avais besoin de solitude? Tu avais besoin de ça pour composer ou c'est vraiment dû à la pandémie? Bien, il y a les circonstances. On est partis avec ma blonde pour... parce qu'elle revenait d'Europe, parce qu'elle devait faire son deux semaines d'isolation. Finalement, le deux semaines s'est transformé en six mois. Mais pendant que j'étais là, puis que je parlais à mes amis qui étaient pognés en ville dans leurs cinq et demi, puis que ça avait l'air d'être l'enfer sur terre, j'étais comme, bien, je pense qu'on va rester, qu'on va... l'isolement est peut-être nécessaire en ce moment. Comment ça s'est passé, la composition de l'album en isolement comme ça? Ça a été très... je dirais pas pénible, mais très, très exigeant d'avoir personne avec qui... bouncer tes idées, tu sais, souvent quand je travaille beaucoup avec Connor, puis avec Mathieu, mon drômeur, puis souvent je leur envoie des idées, des trucs, des trucs qui sont pas encore achevés, puis tout, puis eux peuvent m'aiguiller à savoir si je suis en train de faire complètement n'importe quoi ou s'il y a quelque chose à faire avec ça. Là, j'étais vraiment tout seul avec moi, fait qu'à un moment donné, tu finis par ne plus être sûr de ce que tu fais, t'es tellement deep dans tes idées, tellement deep dans la création, qu'à un moment donné, t'es comme, oh, est-ce que je suis en train de faire absolument n'importe quoi? Ça a été assez exigeant, mais en même temps, ça a été assez créativement stimulant de faire ça pendant dix heures par jour, pendant trois mois, sans faire de spectacle, sans voir personne. C'était vraiment le centre de ma vie, puis le but de mon existence pendant trois, quatre mois, fait que ça a été assez enrichissant à plusieurs niveaux. Toujours à propos de l'album, il semble avoir des ambiances parfois tropicales qui nous fait vivre un voyage en mer, un peu en solitude, est-ce que je me trompe? Non, clairement, je trouve que ça résume bien le vibe de l'album. Je pense que c'est vraiment le clash entre les instrumentations et les textures que je voulais, effectivement, très, disons, plus tropicales, ouest-africaines, puis tout, et le processus, c'était très isolé, très hivernal, fait que je pense que c'est comme la rencontre, vraiment, du fond et de la forme qui font cet espèce de mélange-là tropical, introspectif, je ne sais pas trop comment le dire, mais oui, clairement, c'était voulu, hein. Tu parlais de musiciens, il y a beaucoup, plus d'une quinzaine de musiciens qui ont travaillé sur l'album, comment ça fonctionne? Bien, c'est juste d'identifier les musiciens que tu admires, avec lesquels tu veux travailler, puis après ça de demander, puis le pire qui peut arriver, c'est de te faire dire non, puis souvent, les gens ont envie de jouer, ont envie de collaborer, fait que c'est pas mal tout le monde avec qui j'ai voulu travailler à accepter, puis ça fait vraiment des belles rencontres, puis ça fait juste des sessions de studio, t'es juste en admiration devant la personne qui est en train de jouer sur ton propre album, puis t'es comme, wow, c'est incroyable que je n'ai plus à voir ces musiciens-là, mais ça fait juste des belles rencontres, puis des beaux moments, puis ça passe de l'isolement de la création à ce trip de gang-là, qui est le studio, puis ça libère, ça permet de se sentir moins tout seul dans cet avantage-là. Le lâcher prise est un sujet important dans ton album, mais tout de même, on sent une résistance. Qu'en penses-tu? Oui, clairement, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. Bien, je pense que le lâcher prise est le but ultime, le but visé, mais comme toujours dans la vie, on se fixe des buts, puis c'est pas... c'est une chose de se fixer des buts, c'est une autre chose d'y arriver, fait que je pense que le lâcher prise est l'eldorado à viser, puis qu'il y a toujours la résistance qui se met dans tes pattes, qui t'empêche d'aller où tu veux, puis tout, fait que je pense que c'est le constat que c'est le combat d'une vie, d'être capable de laisser aller, de laisser les choses aller, les accepter, puis je pense que je suis pas encore rendu là. C'est mon but, mais j'y suis pas encore. J'imagine que t'avais très hâte de performer tes chansons. Ouais, carrément, carrément. C'est le but de faire un album, tu sais. Faire un album, ça dure... tu l'enregistres pendant trois mois, puis après ça, c'est fini, puis t'as plus envie de l'écouter, c'est plus rien. Après, une fois qu'il est fait, pendant que tu le fais, c'est la chose la plus importante pour toi, puis une fois qu'il est fini, c'est la chose la moins importante pour toi. Ce qui est important après ça, c'est de partir sur la route de faire des spectacles. Fait que clairement, on avait hâte à moi, c'est de prendre la route. Comment a été la réception de l'album? Extrêmement bonne, je dois avouer. C'est dur de répondre à cette question-là, ça a l'air d'un fraîchier, là, mais je suis vraiment content. Les critiques ont été super bonnes. Puis, tu sais, je veux pas être le gars qui dit « je m'en fous des critiques », mais c'est pas tant les critiques que des amis... Tu sais, évidemment, tous mes amis sont musiciens, font cette job-là, puis tu le sais quand un de tes amis... Ils vont toujours te dire qu'ils aiment ça, évidemment, parce que c'est des amis, mais tu le sais quand t'as réussi à faire quelque chose qui les touche vraiment, auquel ils peuvent vraiment scientifier, puis je sais que j'ai réussi à parler à beaucoup de mes amis musiciens avec ça, puis ça, ça me fait encore plus plaisir que les critiques, je pense. J'imagine que la foule aussi peut te donner son ressentiment envers l'album quand tu fais un spectacle. Clairement, clairement. Bien, c'est sûr que le... Bien là, c'est la première fois que je vais faire un show depuis qu'on est en zone verte, mais c'est sûr que la réaction de la foule est pas la même quand tu fais un show à distanciation physique à 6 heures de l'après-midi avec juste des verres d'eau que versus une salle pleine où tout le monde est collé et tout, mais clairement, je sens que le crowd est là aussi, puis j'ai vraiment hâte ce soir de vivre mon premier show en zone verte depuis deux ans, quasiment. Elliot Maginot, merci beaucoup d'avoir été avec nous à VP9 Magazine. Merci à vous, un grand plaisir. C'est ce qui termine l'émission. Suivez-nous sur Facebook afin de connaître nos prochains reportages. Ici Stacey Anne-Marie pour votre VP9 Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada